bon alors là on n'était pas prêt à regarder sur quoi on est retombé à regarder le parking on a une classe a là je vous présente des voitures là on a un petit rock ou je sais pas quoi et là on a une Porsche carrière GT noire normale genre j'étais zéro prêt genre avec les jantes un petit peu anthracite d'ailleurs elles sont pas full grise un bel intérieur évidemment mais alors franchement elles ont levées là on n'était pas prêt il pleut un peu là donc genre vraiment genre on est arrivé de là il y avait des bouchons et tout enfin c'était c'est n'importe quoi enfin bref ça ça fait déjà plaisir de voir du random comme ça donc c'est assez délirant quelle voiture carrière gt pour ne pas vous mentir c'est le premier plan que je vous fais on vient d'arriver donc voilà quoi c'est quand même assez ouf bon du coup regarder là on fait le parking et déjà on tombe sur cette 911 sport classique voilà on vient de rentrer juste l'un des gens commencent là dessus on va y avoir ce qu'il ya d'autres tranquillement regarde une petite aston là du coup comme je vous disais là il ya la petite v2 vintage là il ya un claim en jt4 et là il ya une big action bugati chion qui d'ailleurs appartient au mec qui a la marque rima qui la marque électrique qui d'ailleurs du coup est un peu en partenariat ou je sais plus quoi avec bugati donc voilà c'est une chion sport d'ailleurs on peut voir ici c'est plutôt sympa de voir ça regardez là par exemple il ya une alfa roméo 8c dans tous les cas on ira voir après voilà regarder cette somptueuse dino bon de toute façon durant ce week-end on va avoir le droit à pas mal de ce type de voiture mais bon quand même ça c'est sympa à regarder là-bas il ya une bmw z1 par exemple là bas il ya une r8 enfin bref il ya plein de trucs et je vais aller vous filmez la 8c du coup donc ça c'est le vraiment le parking le plus le parking classique un peu central de la ville on voyait un peu tout 1 et du coup on a fait assez arrogant la chion là-bas avec les feuilles lui enfin avec lui plutôt qu'il est qu'il est clair et du coup on a 7,8 c'est quand même exceptionnel l'oeuvre d'art cette voiture ouais du coup là on est sorti du parking évidemment donc il ya enfin j'allais dire l'étage d'ici c'est le rez-de-chaussée quoi regardez déjà ce cas ferrari 549 gto a par contre leur parking sont très 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 serré en vraiment c'est assez gênant quand même vraiment c'est assez galère du coup voilà pour commencer évidemment vous voyez un petit peu tout ce qu'il ya à droite à gauche mais on a quand même cette 159 gto en j'allais dire édition non mais en livrer fréquence rencorchent pardon qui voit la m4 celle là on a des jets en voiture voilà donc celui là qui est exceptionnel évidemment là on a une une rue alors je sais pas trop quelle version c'est une carré à rs je pense pas mais bon voilà là on a une dino de dingue magnifique cette dino qui nous vient tout droit du montana franchement très très belle configuration enfin couleurs même l'intérieur c'est magnifique malheureusement la pluie est pas et devant on a cette aston martin rapide bertone que je vous ai déjà filmé en angleterre que j'ai déjà vu en angleterre en gros c'est une aston martin rapide mais break c'est très 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 stylé je trouve franchement ouais moi je kiffe bien c'est un one enfin c'est du pas de conneries c'est un exemplaire unique franchement ça c'est exceptionnel ou la mx1 qui est parti en bain enfin drift bon enfin bref où il ya une gt3 faire plein de trucs par exemple là on a fait les tâches d'en bas de tout à l'heure et il y avait une 812 et tout je n'ai pas filmé je voudrais peut-être des photos comme ça vous regardez du coup là le concours est fini on continue car spotting déjà que cette gt3 que je viens de voir apparaître dans mon écran et cet aventador lp700 roster adzuro tétis incroyable je suis désolé je filme mal parce que je filme de la main gauche j'ai le parapluie dans l'autre main c'est assez compliqué je vais pas vous mentir en plus il ya la pluie et tout enfin c'est une galère le trottoir il est super enfin il est court quoi ils veulent rien savoir les flics rs qu'elle beauté je vais regarder je vais regarder je vais regarder j'ai raté au détail il ya un saria et là regardez il ya la green balla façon 959 et là il ya un page 0 que vous retrouverez dans une vidéo car spotting je pense alors là on a mis la télé dans notre maison on a trouvé le passionné le typosie son accordéon à temps faut qu'il le déplie il a un cavalino attend il est on le voit un peu mais il a un cavalino fait déjà la table à l'est des prix de frérot je sais trop il veut plus le déplier il a l'affiché le plan il fait 30 secondes on parle d'un accordéon t'es malin il est là le cavalino et c'est une star locale on voit Ah j'ai filmé un peu, on voyait là. Petite NWZ1, 730, ouais ouais ouais, mais ils ont failli se foncer dedans. Ah, vous pouvez reconnaître le parking, plutôt connu avec la FF. Oh le SL là-bas, plaque française en plus, tout comme cette FF. Je vais vous filmer cette SL parce qu'elle est très très belle. Regardez, petite GT4 RS, c'est pas la première que je vois. Cette Starossa, c'est con, je l'ai vu trop tard, mais elle avait les feux allumés, c'était trop beau. C'est quoi le bail derrière ? Regardez là, ce LC500 de fou, et regardez là-bas, il y a une 0.37 Chimera en livret martini. Regardez, trop belle, incroyable. Ah, regardez, RS-97, phase 2. Ah c'est sympa, il y a des beaux bouchons d'ailleurs. Voilà. Regardez le parking là, d'une villa, d'un concours. On a un M4-CSL, TBS 296 avec la plaque 296 et on a une Alpha-8 Spider. Oh, et tiens, ça c'est rare ça. Alors, je ne sais plus si c'est une ruf ou une de la villa. Mais ouais, c'est rare aussi ça. Ok, bon, voilà. On a un petit line-up sympathique ici. Hop, regardez cette 812 GTS là qui vient de passer au-dessus de l'événement. C'est sympa la petite conflit. Ah bah, il y a une M2. Ah ça, franchement, j'étais obligé de vous filmer ton geste parce que c'est un peu trop pour moi. Je ne sais pas, lui, ça se voit, il a disjoncté dans sa tête, il se dit, allez, c'est bon, ciao, bonsoir. Ça marche. Ouais, non, c'est trop bon. Bon, alors, regardez, du coup, le combo. Là, on a une GT3 RS 9.97 Phase 2 qui, pour moi, est sûrement l'une des plus belles 911. Enfin, franchement, celle-là, elle sait trop en plus dans cette conflit que j'adore. Là, on a du coup la Chimera 0.37 que je vous ai filmé tout à l'heure. Là, on a une 812 très sympa qui change un petit peu. Voilà, en plus, c'est une GTS. Et là, on a... Qu'est-ce qu'une Chimera 0.37, s'il vous plaît ? C'est une réinterprétation moderne de la 0.37 Stradale, attention, de la Lancia 0.37 Stradale, voilà. Et là, on a la Gembala Martien. C'est vraiment son vrai nom. Je vais me décaler, c'est marqué dessus, regardez. Et c'est une réinterprétation moderne de la Porsche 9.59. C'est con, je voulais vous filmer la plaque, mais le mec s'est mis devant parce qu'il y a marqué le 9.59, voilà. Juste là. Et on ne traverse pas parce qu'il y a beaucoup de trafic et c'est assez galère. Enfin bref, voilà quoi. Regardez, petite 718. GT4. Et une flopée de classe S et de classe E, etc. Beaucoup. Bon là, c'est chaud, là. Regardez sur quoi on vient de retomber. Murselago LP640 dans ce bleu de dingue. Waouh, incroyable. Regardez-moi cette intérieure. En plus, elle est en boîte manuelle. Ah ouais, non là, c'est quelque chose là. Oh la 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 la. Ouais, moi qui suis fan de la Murselago. Là, c'est quelque chose. Alors franchement, je viens de faire des photos et regardez franchement cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est violent. Qu'est-ce que c'est beau. C'est franchement la Murselago, c'est incroyable comme voiture. Évidemment, LP140, c'est violent et tout avec le gros pot d'échappement, le V12 6.5. Franchement, et l'intérieur, cet intérieur magnifique. Franchement, elle est parfaite. Bon, les jantes noires, c'est un peu dommage. J'aurais bien vu des jantes grises. Regardez le petit M4 CSL juste derrière nos eaux. Franchement, ça tourne de fou. Là, sur le parking, il y a une Exige juste là, une série 8. Je vais vous les filmer un petit peu après de loin. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose, cette voiture. C'est vraiment quelque chose de fou malade. Ah là 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 là, quelle beauté. Mais quelle beauté, vraiment. C'est incroyable. Exceptionnel. Et comme je vous le disais, là, regardez, il y a la série 8 au fond et la Exige qui n'est pas sa droite. Regardez dans le centre-ville, on est tombé sur cette 2.7 RS magnifique. Clairement. Il y a l'exceptionnel. Et je continue le plan parce qu'il y a un petit truc de passionné. Déjà là-bas, il y a une Jaguar type E. Regardez tout au fond là-bas. Il y a ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a cette M3 CSL. C'est incroyable quand même. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà vu l'année dernière. Alors déjà, je crois que je l'ai vu hier déjà. Mais bon, je ne voulais peut-être pas filmer. Et je crois que je l'ai vu l'année dernière parce que ça me dit quelque chose, une belle BMW M en plaque TR. Donc ouais, il y a moins que je l'ai déjà vue. Il faut savoir qu'on a mangé juste là-bas là. Et pendant notre repas, on a vu genre 9.92 GT3 RS grise. Une F12 avec des jantes chromé aftermarket. Enfin, on a vu trop de trucs. Pista Spider où je fonçais jantes grises. Enfin, on a vu trop de trucs. Evidemment, je ne pouvais pas filmer parce qu'on mangeait. Et je les voyais l'espace d'une ou deux secondes. Donc, c'était rapide. Mais bon, c'était quand même quelque chose. Un truc que je ne m'attendais pas à voir ici, c'est ce genre de voiture. N'importe quoi, c'est trop. Bon alors, regardez avec ce ciel bleu qui vient d'apparaître dans la ville. Regardez sur quoi je suis retombé. Non pas sur ça, mais tout simplement sur ça. Ferrari F40 verte. Voilà, c'est la première F40 que je vois en vert de ma vie. Et elle est là devant moi. Un croix posé sur un trottoir. C'est n'importe quoi vraiment. C'est du délire quand même. Verde et palida pour le nom de la couleur. C'est une couleur historique. Évidemment, c'est une F40 repeinte. Je pense que vous le savez bien. Mais c'est quand même assez choquant de voir ça là devant nous. Comme ça. C'est du délire. Alors, on aime, on n'aime pas. Je ne vais pas vous mentir. Moi qui aime très souvent tout. Je ne suis pas fan là pour le coup. À part sous certains angles. Mais bon, là, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Mais ouais, non. Là, c'est quand même sale don d'être exclusif et assez dingue quand même. Donc, je trouve ça assez ouf. On a la config. Et regardez, petite Huracan berthe. C'est mal filmé ça. T'as regardé là. J'ai plus le nom. C'est 365, je ne sais plus quoi. Mais c'est super. Regardez ce qu'on a là. Là, on a une Rolls Cornish Triflamming et un Selka Black Series. Franchement, le combo, là, il n'y a rien qui veut. Je suis mort. Attends, je vais aller à l'avant. Évidemment, il y a d'autres trucs à vous filmer dans le parking. On va aller voir ça après. D'autres trucs très intéressants, d'ailleurs. C'est quand même très sympa, ça. Regardez, ça, c'est un simple parking en plein centre-ville. Regardez, là-bas, on a une raccanevo, 360, i8. On a trop de trucs. Voilà, au moment où je vous filme, par hasard, il n'y a pas de voiture dans le trafic. Mais il y a une 599 qui vient de passer. Une Corvette C2 aussi. Enfin bref, il y a toujours plein de trucs qui roulent. Et évidemment, il y a la Koenigsegg CC850 qui vient de passer. Mais genre, vraiment, à l'instant. Et on l'a raté bêtement. Enfin, comme des cons, donc tant pis. Bon, allez, même si on est sur le parking à l'inter de la Vila d'Estée, je vous filme ça un petit peu en matière de car spotting. Là, on a deux M4 CSL et une M3 Touring jaune. C'est assez ouf, quand même, cette couleur-là. Donc, il y a ça. Eh, Gaté, les gars. Tu vois, là, on est à la vue du lac. Là, on est... Moi, il y a la gama chambre là. Et tu vois, il y a la chambre de Bino. Et Bino, moi, je suis là. On avait le truc fermé. Il crie, ouais, il y a une Lusso dehors. Et le pire, c'est que c'est vrai, regardez. Il y a une 250 JT Lusso là-bas, derrière le truc vert. Wesh, pourquoi ça ne zoome pas ? Regardez là. Là, on la voit archi bien. Wesh, c'est trop, ouais. Je suis choqué. Regardez, petit passage à Milan. Et du coup, on est retombé sur cette 812. Et ce Urus bleu. Ah, OK, parfait. Voilà. S'il est sympa, on rentre en bleu mat' comme ça, ce Urus là. Ça change. Avec même des reflets violets, putain, sympa. Voilà. Et on va aller faire un petit tour avant de rentrer. Voilà, regardez, on reste dans les Ferrari avec cette Ferrari SF90. Qui est d'ailleurs non loin de la 812 qu'on vient de voir. C'est plutôt sympa à voir, cette SF90. Ça fait toujours vide sans le pacafleto, mine de rien. J'en vois pas souvent sans. Mais bon, ça reste quand même une sacrée voiture. Regardez encore un autre Urus. Ce n'est d'ailleurs pas le seul qu'on voit parce qu'il y en avait un autre tout à l'heure qu'on a vu sans vous filmer, mais... Assez bizarre la config. Il est une couleur, genre. Là, du coup, on est via Montez Napoléon, voilà. Regardez, là, on a une GT3 et puis dans une sacrée config. Et derrière, regardez dans la rue, il y a une F8 Spider. On va avancer, tant qu'à faire. Voilà. Sympa. J'étais avec le Pacalus tellement beau. Regardez aussi tout au fond, il y a une Huracane bleue devant la F8. D'ailleurs, il y a les flics qui sont en train d'aligner la Huracane. Du coup, il y a la Huracane bleue là-bas. J'ai regardé le combo de blanc. Romar et Huracane. Incroyable, RS6 Vert ABT. Regardez, le RS6, il se regarde, donc c'est bel et bien en ABT. Il y a les jantes, le kit carrosque, etc., même les échappements, le diffuseur. Je n'ai jamais vu, c'est un RS6 S. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, c'est peut-être la version en dessous du R, mais bon. Je crois qu'il est vraiment bien violent, bien stylé. Voilà, frérot. C'est l'heure pour nous du départ, donc je filme. Alors là, le flex mode, il est activé. Je filme ce SL. C'est parti. C'est parti. C'est parti.